Le 12 avril 1961, un événement important de la conquête spatiale s'est déroulé. La fusée Vostok a mis en orbite, autour de la Terre, le premier homme, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin est né le 9 mars 1934 en URSS à Cluccino, dans une famille ouvrière. A 7 ans, il connaît les horreurs de la seconde guerre mondiale et les brutalités des nazis. En 1949, Yuri décide de quitter la visita familiale pour continuer ses études. Il poursuit ses études à Moscou, puis à Saratov. Il s'inscrit ensuite dans un club de pilotage. Après son premier vol, il décidera alors de devenir aviateur. Il obtient alors, quelques années plus tard, son diplôme de pilote de chasse sur MiG-15. En juin 1959, le recrutement des premiers cosmonautes commence. 2000 pilotes sont mobilisés pour le recrutement, mais seulement 20 d'entre eux sont sélectionnés, dont Gagarin. Yuri suit un rude entraînement physique où il passera dans une centrifugeuse, s'entraînera au saut en parachute et sur un simulateur de la capsule Vostok. Avant le vol de Gagarin, le vaisseau Vostok est testé 5 fois grâce à des vols habités avec des chiens. Mais les résultats ne sont pas très encourageants. Seul un de ces vols est une réussite complète. Les chances de réussite de la mission sont estimées à 50%. Un mois après la naissance de sa deuxième fille, le 12 avril 1961, Yuri se réveille à 5h30 du matin après une nuit parfaite de sommeil. Après son petit déjeuner, il enfile sa combinaison spatiale SK-1. Les commandes de la capsule sont entièrement automatisées pour optimiser les chances de réussite. Elles sont également bloquées. Elles ne peuvent être qu'uniquement débloquées à l'aide d'un code secret dans une enveloppe que Yuri devra ouvrir en cas de problème. Mais Corolev, le responsable du programme, est très inquiet à propos du bon déroulement de la mission. Il souffle alors le code à l'oreille de Gagarin avant le décollage. Gagarin est nerveux et stressé. A l'heure du décollage, la fréquence cardiaque de Gagarin passe de 64 à 157 battements par minute. Lors de l'ascension de la fusée, Yuri endure une accélération de 5G. Deux minutes après le décollage, la coiffe du vaisseau est larguée, laissant entrevoir le paysage aux cosmonautes. Onze minutes après le lancement, Vostok 1 est mise dans une orbite qui durera 1h48min, à une altitude moyenne de 250km. Là, Gagarin devient le premier homme à voir la Terre à si haute altitude. Il est également le premier à expérimenter les joies de l'impesanteur. Après une orbite complète, les moteurs de la fusée sont allumés, afin de freiner le vaisseau. C'est le début de la rentrée atmosphérique. Malheureusement, la capsule tourne anormalement. Le bouclier thermique est donc mal orienté, laissant des parties fragiles de la capsule à une température très élevée. Gagarin subit une accélération de 10G et perd la vue pendant quelques instants. Mais peu de temps après, la vitesse de chute diminue. Comme prévu, à quelques kilomètres du sol, Yuri s'éjecte de la capsule. Mais son parachute de secours s'ouvre en même temps que son parachute normal. Heureusement, ces derniers ne s'en mêlent pas. Il atterrit dans un champ non loin de Saratov, en URSS. Le premier vol habité aura duré 108 minutes, dont 89 en orbite. Après quelques minutes, il enlève son casque et respire à nouveau l'air libre de la Terre. Son vaisseau aura atterri à 3 kilomètres de là. Il utilise le téléphone du camp d'agriculteurs qui se situe à proximité pour signaler au secours qu'il est tessin et sauf. Gagarin devient alors le héros national de l'Union Soviétique. Mais il décède malheureusement le 27 mars 1968, lors d'un vol d'entraînement sur son MiG-15. Yuri Gagarin est devenu par la suite le symbole de la conquête spatiale. Même aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Gagarin. le âme au revoir. Laverteail d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol d'un vol. Alors, j'ai fait ! Sous-titrage FR ?